Cette partie d'émission vous est présentée par la Corporation Mobilis et son nouveau programme Formation conseiller-conseillère en financement et en assurance automobile Inscrivez-vous à manouvelecarrière.com Voilà de retour à Virage, je suis maintenant accompagné de M. Charles Drouin qui est directeur de la Corporation Mobilis, bienvenue à Virage Merci Alors Charles, c'est assez étonnant, mais là vous lancez un deuxième salon à la Corporation Mobilis Absolument, c'est le salon du camion lourd de Québec C'est un salon qui revient après 6 ans d'absence Il faut comprendre qu'à la Corporation on représente environ 135 concessionnaires dont 6 concessionnaires de camions lourds Le salon va avoir lieu les 9 et 10 novembre prochains au Centre de Foire de Québec sur le site d'exposité Pourquoi avoir pensé à un salon camion pour l'eau? Est-ce que c'est l'industrie qui voyait quelque chose qui pouvait faire et que la population pouvait voir ou c'est pour faire parler du marché? Bien, pour faire parler du marché, pour faire rayonner également l'industrie et pour rappeler aux jeunes qu'il y a des métiers super intéressants et passionnants dans le milieu du camionnage Ça se veut un endroit où est-ce qu'on va pouvoir échanger on va pouvoir se renseigner, s'informer sur l'industrie C'est plus de 65 000 pieds carrés d'activité pour environ une centaine d'exposants Toujours au Centre de Foire? Absolument au Centre de Foire Ok, puis qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce salon? Plusieurs éléments, premièrement, évidemment, en termes d'exposants c'est très, très varié l'ensemble des nouveaux modèles 2019 des camions lourds que ce soit des compagnies d'assurance, compagnies de transport les écoles, les centres de formation la SAAC avec son fameux camion qui sensibilise les gens, je dirais, à l'ampleur des angles morts alentour d'un camion et également une zone recrutement Ah! Oui, parce qu'il y a beaucoup de travail dans ce domaine-là Absolument, c'est super important pour nous comme Mobiliste notre rôle entre autres d'aider nos membres et d'aider l'ensemble de l'industrie il va y avoir plus de 20 exposants sur place donc j'invite vraiment tous les gens qui sont intéressés de près ou de loin à l'industrie du camionnage à venir sur place apportez vos curriculum vitae je vous garantis, vous allez avoir un emploi en sortant directement du salon et même Mobiliste également va être présent parce qu'on se rappelle, depuis quelques années, on offre le service de dotation donc le service de placement et on a même deux endroits pour faire des entrevues directement dans le cadre du salon Donc c'est un salon du poids lourd et de l'emploi en même temps parce que je sais que l'industrie on en avait parlé souvent avec M. Cadrin, entre autres Robert, si je ne me trompe pas puis lui, il demandait des gens il avait besoin d'employeurs il avait besoin de gens pour travailler chez lui dans ce domaine-là alors je pense qu'effectivement, ça va être une bonne chose Absolument, juste au niveau de l'emploi, tu vois actuellement, au Québec, il y a 115 000 emplois dont 54 000, ça c'est juste des chauffeurs et le Conference Board a dit que d'ici 2020, on pourra avoir besoin d'environ 33 000 chauffeurs uniquement au Québec donc c'est énorme Dans le salon, vous allez avoir différentes zones vous allez fonctionner un peu comme le salon de l'auto? Oui, à plus petite échelle évidemment, bon, l'ensemble des exposants la zone de recrutement et également une zone de conférence donc durant deux jours, une dizaine de conférences très diversifiées ça va aller, je dirais, des sujets tels que le stress post-traumatique en passant par la répartition de charges les économies de carburant donc l'horaire est disponible sur le site du camion lourd de Québec Les nouvelles technologies arrivent dans l'industrie du camion poids lourd Tesla ont présenté leur camion 100% électrique d'autres compagnies le font aussi on parle de conduite semi-autonome aussi qui peut arriver à bord de ces véhicules-là plusieurs choses à venir dans le domaine du poids lourd parce que c'est un gros marché, c'est une grosse industrie C'est une très grosse industrie et même quand tu parles d'évolution des camions maintenant, j'étais chez un concessionnaire la semaine dernière et on me disait qu'environ minimalement 80% maintenant des camions qui rentrent dans l'atelier de mécanique sont connectés via des ordinateurs donc maintenant, c'est des diagnostics c'est plus comme à l'époque où on s'imagine encore les mains remplies d'huile ou de graisse ça a évolué énormément et c'est un programme d'études qui a des perspectives extrêmement intéressantes Bien, le transport au poids lourd c'est eux qui transportent nos marchandises l'économie tourne autour du milieu du poids lourd Absolument, en termes de retombées économiques uniquement au Québec, c'est 8,4 milliards et pour ce qui est du PIB au Québec, ça représente 4,6 milliards et 17 milliards du PIB pour l'économie canadienne c'est énorme C'est énorme Alors, rappelle-nous en terminant, Charles d'abord, où ça se tient les dates et les prix au niveau de l'admission Oui, donc c'est les 9 et 10 novembre prochains au Centre de Foire de Québec c'est important de comprendre le salon gratuit c'est un salon dédié à l'industrie donc souvent on utilise le mot trade mais pour ce faire, on doit s'inscrire auparavant donc c'est très simple, on va sur le site du camion lourd de Québec le sclq.ca on remplit la section et sur place, on va vous remettre une carte d'accréditation qui va vous donner accès au salon Mais c'est ouvert au grand public C'est ouvert au grand public, oui On peut aller voir ça si on veut rêver puis voir les gros camions semi-remorques avec les cuisines en arrière les lits incorporés c'est assez spectaculaire de voir ça c'est le fun Oui, on invite toute la population Merci beaucoup Merci Alors voilà M. Charles Drouin de la Corporation Mobilis qui lance un nouveau salon c'est une primaire qu'on a en virage le salon du camion poids lourd On s'arrête pour aller regarder le Nissan Kicks nouveau véhicule d'entrée de gamme gamme sport utilitaire chez Nissan Sous-titrage Société Radio-Canada